La Vierge Marie La Vierge Marie Donc nous rentrons là dans notre foi chrétienne, qui est trinitaire, avec ce grand mystère de l'incarnation. Marie a été choisie pour que le Verbe, le Verbe c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui existe depuis toute éternité, des fois il y en a qui, sans y réfléchir, croient que Jésus a commencé à exister à Bethléem, dans la crèche. Non, le Fils de Dieu, qui est une personne divine, existe depuis l'éternité, depuis toujours, mais en son humanité, il a commencé à exister au moment du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire au moment de l'annonciation, où il y a eu la conception, par l'opération du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Marie, jeune fille qu'elle était, quinzaine d'années, elle est devenue mère, maman, tout en restant vierge, car c'est l'Esprit-Saint, la troisième personne de la Trinité, qui a opéré en elle, c'est plus qu'un miracle, l'Esprit-Saint a donné, donc, à partir de la chair de Marie, c'est très important de réaliser ça, à partir de la chair de Marie, Dieu, qui est capable de tout, aurait pu, eh bien, aurait pu, en la personne de Jésus, revêtir son humanité sans passer par Marie, mais c'est Dieu qui a voulu passer par Marie, utiliser la chair de Marie pour lui-même, incarnation, c'est-à-dire carme, carné, revêtir la chair humaine, et Jésus est ainsi devenu homme, tout en restant Dieu, vrai Dieu, vrai homme. Nous touchons là aux fondamentaux de notre foi qui ont été définis dans les premiers siècles au cours des conciles, je vais revenir là-dessus, mais c'est très important d'être conscient de cela, alors souvent, vous voyez, aux enfants on dit ça, mais aux adultes aussi, on a deux doigts, n'est-ce pas, à ce niveau-ci, mais si on les unit bien, il y a un seul tout, une seule personne, une seule personne divine, le Fils de Dieu, une seule personne, mais en deux natures. Il fut un temps où le Fils de Dieu n'avait qu'une seule nature, une nature divine, mais par l'incarnation, il a revêtu une deuxième nature, la nature humaine. Donc, une seule personne, pas deux personnes, c'était une hérésie, une seule personne, en deux natures, une nature divine et une nature humaine. Vous voyez, très important ça. Voilà, après ces rappels fondamentaux de notre foi chrétienne, donc vous voyez, on peut parler de choses très profondes à partir de la médaille miraculeuse, tout simplement à partir du M, du V et du M de la Vierge Mère. Voilà, en guise d'introduction, et vous voyez sur votre feuille de chant, il a été indiqué que l'enseignement portait sur Marie, mère de l'Église. En effet, la maternité de Marie peut se décliner, nous l'avons vu ce matin à la messe, mère de Miséricorde, et nous l'appelons aussi mère de l'Église. Et si vous avez suivi un peu l'actualité de l'année dernière, le Saint-Père, le Pape François, a mis à l'honneur ce titre de Marie. Le Pape François n'est pas à l'initiative première, puisque c'est Paul VI. Exactement le 21 novembre 1964, au cours du Concile Vatican II, il a proclamé Marie, mère de l'Église. C'était une proclamation. Et à partir de ce moment-là, il était possible dans l'Église de célébrer, liturgiquement, la mémoire de Marie, mère de l'Église. Et le Pape François, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu obligatoire cette fête de Marie, mère de l'Église, qui est célébrée quand ? Non, le lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Je finirai mon enseignement là-dessus pour vous dire pourquoi le lundi de Pentecôte, maintenant, toute l'Église, dans la forme ordinaire, célèbre, Marie, mère de l'Église, à ce moment-là. Alors, qui dit fête nouvelle ? Est-ce que ça dit dogme nouveau ? Alors, je vais procéder, un peu comme un interview. Donc, je pose vos questions, vous voyez ? Vous n'avez pas besoin de poser les questions, je pose vos questions, et puis je réponds à vos questions. Vous voyez ? Ça marche ? Donc, votre première question, n'est-ce pas ? C'est quoi ? Faites nouvelle, dogme nouveau ? Point d'interrogation. C'est votre question ? Voici la réponse. Paul VI, donc, n'a pas voulu faire une définition dogmatique. C'est-à-dire une vérité énoncée clairement, de sorte qu'on peut l'enseigner et que tout catholique doit croire. Il a simplement mis en évidence un aspect du mystère unissant Marie et l'Église. C'est très important, ce lien. Marie et l'Église, qui n'avaient pas encore été explorés, ou du moins pas suffisamment. La déclaration de Paul VI requiert de nous un surcroît de foi. Elle nous remplit d'amour et de gratitude. Notre espérance y trouve une garantie solide et nous attendons des fruits toujours plus abondants de l'action de notre mère sur l'Église. Les fidèles et les théologiens ont donc le doux devoir d'approfondir ce titre nouveau qui prolonge les autres données de la foi sur Marie. Ça se situe sur un ensemble de choses qu'on dit sur Marie. Il y a donc cette nouveauté Marie, mère de l'Église. Alors, ça se situe dans un ensemble de données sur Marie. Votre nouvelle question, quelles sont ces données ? Qu'est-ce qu'on dit sur Marie ? On peut les résumer par quatre étapes où le magistère de l'Église, le pape, avec les évêques unis au pape, le magistère de l'Église a posé des actes solennels. Voilà. C'est comme ça qu'on avance dans l'Église catholique, c'est en posant des actes solennels où on décrète une vérité de foi, un dogme, quelque chose de sûr, révélé par Dieu et confirmé par l'Église. Alors, la première étape donnée est que Marie est mère de Dieu. En grec, parce que vous savez, les premiers conciles ont eu lieu en grec. Théotokos, tu vois, Lisa, elle a pris un mot grec, Théotokos, Théo, Dieu, Thokos, donc mère de Dieu. Donc ça, c'est un dogme fondamental, c'est le dogme le plus important sur la Vierge Marie. toute sa vocation sur la terre se concentre dans cette mission étonnante et merveilleuse de maternité. Marie n'est pas seulement mère d'un homme appelé Jésus, comme nous l'avons entendu à plusieurs fois dans le récit des noces de Cana à la messe. Plusieurs fois, il était question de la mère de Jésus, la mère de Jésus. Pas seulement la mère d'un homme, elle transmet la nature humaine à une personne divine. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Elle est donc mère de Dieu selon l'humanité. Ça va ? Vous suivez ? Attention, ce n'est pas une déesse qui a engendré Dieu. C'est une créature comme vous et moi, mais elle est mère de Dieu, c'est-à-dire elle a transmis son humanité à Jésus. Donc, ça c'est très important à comprendre et à retenir, elle est mère de Dieu selon l'humanité. C'est donc la définition principale qui a lieu au concile d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville en Turquie qui existe encore en 431, 5e siècle. Très important de connaître cette date sur Marie. Si vous aimez beaucoup Marie, il y a bien une date à retenir, c'est 431, concile d'Éphèse, Théotokos, Marie, mère de Dieu. Alors, je vous ai dit, il y a quatre étapes où l'Église a défini qui était Marie. Nouvelle question, quelles sont les autres étapes ? Après avoir situé Marie par rapport à Dieu, mère de Dieu, par rapport à son fils, il fallait dire qui est Marie en elle-même. Ce fut l'objet de deux définitions. La première fut faite par le bienheureux pape Pie IX en 1854. Elle concerne l'Immaculée Conception. Question, pourquoi ce délai depuis le concile d'Éphèse ? 14 siècles où il n'y a rien qui s'est dit de façon dogmatique. Il n'y a pas à s'étonner de cela. 14 siècles n'étaient pas de trop pour scruter la portée de la maternité divine car tout part de là. parallèlement, l'Église acquérait une conscience plus vive de la sainteté radicale de la Vierge. Quelle est l'identité de grâce de la mère de Dieu ? Quels sont les dons que Dieu a mis en elle pour accomplir sa mission ? Il faut bien comprendre que tout ceci c'est relatif à sa mission de mère de Jésus. La réponse est la doctrine de l'immaculée conception. La Vierge est immaculée immaculée ça veut dire sans tâches immaculée c'est avec des tâches donc si sur ton t-shirt il y a des tâches ton t-shirt il est immaculé s'il n'y a pas de tâches ton t-shirt il est immaculé et là on parle de son âme la Vierge est immaculée dès son premier instant dès la conception en sainte âme elle n'a pas été atteinte ni par le péché originel cet état de privation ni par le péché actuel c'est à dire des péchés personnels ni par la concupiscence c'est à dire cette inclination à faire le mal Dieu l'a remplie de grâce dès sa conception en vue de quoi et vous avez tous répondu ensemble de l'incarnation voilà c'est ça la pointe la pureté physique ça va jusqu'à à son physique la pureté physique et spirituelle de la Vierge sera le réceptacle le réceptacle de la chair et du sang du rédempteur origine et terme du salut en vue de sauver les hommes jusque dans leur corps quand on meurt séparation de l'âme et du corps donc nous vivons seulement notre âme en attendant la fin du monde pour la résurrection des corps on est amené à vivre dans l'éternité avec un corps glorifié pour ceux qui en ont été jugés dignes alors je vous ai dit quatre étapes et tout à l'heure il y en a quelqu'un qui m'a dit et l'assomption la troisième étape fut franchie le 1er novembre 1950 à Toussaint lorsque le pape Pie XII proclama le dogme de l'assomption ce n'est pas très ancien après l'origine de la vie terrestre de Marie donc l'immaculée conception il s'agit maintenant de son terme l'assomption à la fin de ses jours ici-bas Marie a été emportée en latin Assunta d'où le mot assomption elle a été emportée au ciel corps et âme corps et âme son existence atteint sa plénitude au moment où commence pour elle la vision béatifique elle voit Dieu maintenant en son corps et en son âme question pourquoi Marie a-t-elle reçu le privilège il s'agit bien d'un privilège inouï que son âme ne demeure pas séparée de son corps à la différence de tous ceux qui nous ont précisé et de nous tous la Vierge ne subit pas les conséquences de la mort cette séparation c'est de l'ordre des conséquences car elle est la mère on retourne sur le thème de la maternité elle est la mère de l'auteur de la vie comment serait-elle pleinement rachetée et parfaitement unie à son fils venu dans la chair sans que son corps ne soit délivré de la corruption et glorifiée elle qui n'aurait pas vaincu la mort dans sa chair elle ne serait pas pleine de grâce comment pourrait-elle être médiatrice de toutes grâces pourrait-elle demander le soulagement des corps meurtris elle qui n'aurait pas été exaucée pour elle-même en son corps venons-en à la quatrième étape la quatrième étape est donc la programmation faite par Paul VI pouvez-vous me demander oui nous avons vu le lien qui unit Marie à Dieu son fils et ce qu'elle est en elle-même au début la conception et au terme l'assomption au terme de son existence terrestre un point resté à préciser qu'est-ce que Notre-Dame est à notre égard non pas seulement vis-à-vis de chacun de nous elle est mère de chaque homme mais collectivement vis-à-vis de l'Église elle est la mère de l'Église comme l'a déclaré Paul VI ça va ? vous me suivez ? question on a peu parlé de cette déclaration pourquoi ? cette déclaration de 1964 de Paul VI on en a peu parlé c'est vrai sans doute parce qu'il a existé à cette époque et après un courant peu favorable à la dévotion mariale Paul VI cependant a tranché le débat il le fit en séance conciliaire solennelle montrant par là c'est au concile de Vatican II son autorité magistérielle propre donc ça montre que c'est une proclamation très importante de dire ça au cours d'un concile question n'est-il pas normal de récuser une nouveauté doctrinale toujours cette tendance des fois à repousser ce qui est nouveau Marie est mère de l'église si le vocabulaire manquait la tradition unanime le pensait au moins confusément la tradition le fait de transmettre au fil des générations au fil des siècles la vérité l'église dans sa prière liturgique donnait à Marie le nom de mère mère de la grâce médiatrice de toute grâce pour l'église entière tout contribuait donc à dire mère du corps ce qui est vrai des personnes vaut d'abord pour l'église car les hommes n'existent pleinement que comme membres de l'église on est membre de l'église un peu technique de façon actuelle ou potentielle nous on est de façon actuelle par baptême si donc Marie est mère des hommes ce que l'église a toujours cru elle est mère de l'église la proclamation de Paul VI a explicité de manière autorisée le contenu implicite de la foi de l'église donc on s'intéresse à tout ce qui s'est dit au fil des siècles c'était présent cette croyance de Marie mère de l'église question comment définir la maternité de Marie envers l'église donc rentrons dans le détail pour nous pour la tradition Marie est d'abord et surtout la mère une mère reçoit la fécondité et transmet sa nature à une personne mère de l'église veut dire que Marie a reçu de Dieu une fécondité spirituelle sur tous les hommes et sur l'ensemble qu'ils forment c'est à dire sur l'église cela veut dire aussi qu'elle transmet la vie de grâce qui est la sienne question comment se réalise cette maternité de Marie je vous propose trois réponses d'abord l'église prend son origine dans l'incarnation par la naissance de Jésus Dieu et homme tête de l'église Marie comme mère du verbe incarné est mère de la tête de l'église elle est donc mère du corps qui est l'église ainsi dès le moment où elle engendre le Christ Marie peut être dite mère de l'église ça va c'est la comparaison de saint Paul du corps la tête c'est Jésus nous sommes les membres on ne peut pas dissocier la tête du corps donc ça a des conséquences tout ce qui se passe au niveau de la tête tout ce qui se passe au niveau de Jésus ça a des conséquences sur les membres sur le corps qui est l'église alors il faut bien sûr être conscient que cette maternité de Marie qui se situe dans le mystère de l'incarnation c'est donc par rapport à sa mission d'être mère de Jésus Jésus Yeshua qui veut dire Dieu sauve en hébreu donc Marie a une mission de salut elle se situe dans la mission la grande mission de Jésus qui est de sauver les âmes c'est à dire concrètement qu'après la mort les âmes n'aillent pas en enfer mais aillent au ciel en attendant la résurrection à la fin du monde pour que les âmes sauvées revêtent un corps glorifié pour une éternité bienheureuse c'est ça le salut éternel et Marie elle coopère au salut à cette grande mission de sauvetage des âmes alors pour ceci deux événements sont significatifs d'abord au moment de l'annonciation que nous avons médité au chapelet le fiat oui de Marie au plan de Dieu sa foi sa générosité ont un rôle maternel Dieu le Verde est venu en elle et l'initiative est totalement du côté de Dieu cependant Jésus est venu en Marie non pas comme une chose posée en son sein il a été accueilli en pleine conscience la maternité de Marie s'est réalisée par son adhésion plénière à la volonté de Dieu alors elle ne fait plus qu'un spirituellement avec Dieu comme l'épouse s'unit à son époux c'est l'aspect nuptial de sa foi Marie est rendue féconde elle est la mère parfaite qui engendre l'homme parfait le Christ et son corps l'Église donc Marie mère de l'Église deuxième chose d'autre part à la croix la grâce qui sauve et constitue l'Église est obtenue par le Christ souffrant sa passion et par lui seul Marie cependant est associée au Sauveur pour elle la passion du calvaire a aussi un aspect nuptial dans le don de soi pour le salut du monde la Vierge s'unit au sacrifice de son fils elle est au pied de la croix elle devient alors mère par sa foi et sa charité puisqu'elle mérite pour toute l'Église en entière dépendance de son fils le salut et la grâce du côté transpercé de Jésus endormi sur la croix naît l'Église comme du côté d'Adam endormi était issue Ève l'Église naît de la croix naît à la croix et Marie en est la mère c'est là que Jésus donne Saint Jean pour fils à Notre-Dame rappelons-nous cette parole femme voici ton fils alors Marie reçoit la mission d'être mère du disciple que Jésus aime et qui figure ici l'Église elle accepte en silence cette maternité elle a connu les douleurs de l'enfantement non pas physiquement à Bethléem ça s'est passé de façon surnaturelle mais là elle engendre dans la douleur au pied de la croix l'Église au fond qu'est-ce que cette nouvelle fête de Marie mère de l'Église apporte Paul VI a enrichi la doctrine et la spiritualité chrétienne d'une part la femme représentée en Marie la nouvelle Ève trouve sa vraie place dans le plan du salut Marie est la femme située en face de l'homme qui est le Christ afin de former avec lui l'image de Dieu elle est aussi celle qui rendue féconde par Dieu enfante des fils et des filles que nous sommes les éduque chacun et tous ensemble à l'image du Christ d'autre part on comprend mieux le fait que la piété mariale n'est jamais privée mais toujours ecclésiale prier Notre-Dame c'est prier la mère dans la communion de toute l'Église on ne peut pas dissocier marier l'Église c'est uni or la nouvelle fête inscrit précisément le mystère de la maternité de Marie à l'églave de l'Église dans le cadre de la prière de cette Église et lorsque l'Église prie Marie elle prie Dieu présent et agissant en Marie il ne s'agit donc pas seulement de méditer sur cette maternité il s'agit pour l'Église de prier Dieu qui a rendu Marie mère de l'Église et pour finir votre dernière question que vous vouliez poser la voici pourquoi cette fête est-elle fixée au lundi de Pentecôte à la Pentecôte l'Esprit Saint est donné à profusion à la multitude des croyants ainsi s'achève la naissance de l'Église la maternité de Marie atteint son sommet la fête se situe juste avant que cette maternité ne s'étende à toutes les nations et à tous les temps jusqu'à Val-Florie en 2019 de la Pentecôte à la Pentecôte de la Pentecôte à la Pentecôte à la Pentecôte de la Pentecôte à la Pentecôte de la Pentecôte